Les épreuves orales du Baccalauréat Session 2022 débutent ce mardi 28 juin 2022 sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les candidats au Baccalauréat Général 2022 ont pris l'assaut de leur centre de composition ce mardi 28 juin 2022 pour faire face aux examinateurs dans le cadre des épreuves orales. Ate 330 567 candidats pour cette session 2022, ces 330 567 candidats répartis dans 525 centres de composition prennent part à ces épreuves orales qui se tiennent du 28 juin au 1er juillet 2022. Ils sont les derniers à boucler la série des examens à grand tirage sur l'ensemble du territoire national. Quant aux épreuves orales et pratiques pour le Baccalauréat Technique, elles se tiennent depuis le 21 juin et prendront fin le 1er juillet 2022. Celles du Baccalauréat Artistique, du 27 juin au 1er juillet. Prochaine étape des compositions des examens de fin d'année, les épreuves écrites qui débutent le 4 juillet prochain pour s'achever le 8 juillet 2022. La Côte d'Ivoire a enregistré un taux national de réussite au Bacc 2021 de 29,24% contre 40,08% en 2020, soit 70% d'échecs selon le calendrier établi par le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. La proclamation des résultats du Bacc 2022 en Côte d'Ivoire est prévue pour le lundi 25 juillet prochain, soit un peu plus de deux semaines après la fin des épreuves écrites. Lire aussi BEP et BAC, pourquoi le choix de la vidéosurveillance dans les centres d'examen, professeur Marie Toucone s'explique Rappelons que le taux de réussite au niveau national s'établit l'an dernier sous la barre des 30% soit 70% d'échecs en Côte d'Ivoire. Pour la session 2021, c'est au total 87 097 candidats qui ont été déclarés admis au Baccalauréat sur 297 840 candidats présents. En réplique à ce faible taux de réussite, la première responsable du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, professeur Marie Toucone a invité les candidats à se mettre au travail, à donner le meilleur d'elles-mêmes afin d'obtenir de bons résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada